Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser une capsule vidéo avec son avatar pour envoyer du travail à distance à ses élèves. Alors tout d'abord, pourquoi réaliser ce type de capsule ? Eh bien pour créer de la présence à distance, pour clarifier les consignes, s'adapter aux différents profils et entretenir la motivation à distance des élèves. L'application que je vais utiliser est Potoon. Il faut d'abord se créer un compte et puis on peut démarrer son premier projet. On dispose d'une diapositive et dans le menu de droite, on va pouvoir commencer par ajouter un fond à cette diapositive. Alors on peut télécharger depuis son ordinateur une image. Moi j'ai choisi de mettre l'image de ma salle de classe. Ensuite je vais pouvoir ajouter l'avatar. Pour cela, toujours dans le menu de droite, je clique sur les bonhommes et je vais pouvoir aller choisir. Parmi les avatars proposés gratuitement par l'application, eh bien celui qui me correspond le mieux. Différentes expressions sont à disposition. En général je prends celui-ci. On a la possibilité de déplacer l'avatar, de le redimensionner afin qu'il s'intègre parfaitement dans l'image de fond. Je vais ajouter des diapositives, autant que je le souhaite, mais surtout j'ai la possibilité de dupliquer une diapositive pour ne pas avoir tout le travail à refaire. Donc par exemple la première, je vais pouvoir la dupliquer et la disposer au bon endroit dans mon projet. Je vais faire parler mon avatar. Pour cela, il suffit de cliquer sur le microphone et ensuite sur ajouter un son à la diapositive en cours. Je vais pouvoir m'enregistrer directement depuis l'application. Je dispose de 20 secondes par diapositive et quand j'ai terminé de m'enregistrer, je n'ai plus qu'à donner un nom à mon audio. Donc comme je suis sur la diapositive numéro 1, je vais l'appeler audio numéro 1 par exemple. Mon audio fait 10 secondes, donc je vais pouvoir augmenter la lecture de ma diapositive à 11 secondes sur la droite. L'avatar est représenté par un marqueur sur la bande de lecture, donc je peux jouer sur son entrée et sa sortie pour qu'il s'adapte parfaitement à l'audio. Et puis je vais pouvoir écouter le résultat en cliquant sur lecture. Bonjour à tous, aujourd'hui pour votre travail à distance, je vous propose de faire une expérience de votre cuisine avec du matériel très simple. Voici cette expérience. Je vais maintenant m'occuper de la deuxième diapositive et donc ajouter un fond, comme tout à l'heure. Donc là, c'est le tableau blanc de la salle de classe que j'ai choisi. Je vais pouvoir ajouter du texte en cliquant sur le T, ajouter un titre. Je peux déplacer ce titre et en cliquant sur la roue crantée, à tout moment, revenir aux paramètres, changer la taille de la police. Je peux également changer la couleur de ce titre. Et surtout, je vais pouvoir ajouter un effet en cliquant ici et je vais choisir « Écrire sur le tableau ». Je vais ajouter mes images en cliquant sur le menu de droite sur l'icône correspondante. Je vais télécharger les images que j'ai prévues, les disposer au bon endroit et je terminerai par ajouter les derniers éléments de texte en cliquant à nouveau sur le T dans le menu de droite. Voilà, tous les éléments de ma diapositive sont repérés en bas par des marqueurs et je vais pouvoir déplacer ces marqueurs pour que ces éléments apparaissent ensuite dans l'ordre lors de la lecture. Je vais également m'enregistrer en cliquant toujours sur le haut-parleur, en l'appelant « Audio 2 » et visualiser le résultat. L'œuf nageur. Alors, pour faire cette expérience, tu vas avoir besoin d'un œuf cru et d'un grand verre d'eau. Il va savoir mettre l'œuf dans le grand verre d'eau. Le défi qui t'est proposé est de savoir comment faire pour que l'œuf flotte. Enfin, dernière diapositive, celle avec l'avatar. Je m'enregistre comme pour la première. Voilà ce que cela donne. À toi de relever le défi. Pour cela, tu me rédigeras un compte-rendu d'expérience dans lequel tu me mettras tes hypothèses et tes conclusions. Tu pourras me rendre ton compte-rendu via le casier de l'OMT ou bien sur l'outil dépôt de devoir de pronote. Bon travail ! La vidéo est à présent terminée. On va pouvoir la partager. On n'oublie pas tout en haut d'ajouter un titre. Et puis, on clique sur « Exporter ». Là, on a différentes options. On va choisir la plus simple, « Partager par un lien ». Différents champs sont à remplir et l'application Potoon vous délivre ensuite le lien. Vous n'avez plus qu'à le copier, à le coller, par exemple, dans le cahier de texte numérique pour partager votre vidéo avec vos élèves. Voilà, bonne journée à tous !